coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui du coup dans une nouvelle vidéo donc j'ai décidé de vous faire un vlog sur du coup le salon de romance addict que j'ai fait avant d'argues le 14 et le 15 mai donc c'est parti on y va alors dans cette vidéo du coup je vais vous parler du salon que j'ai eu la chance de faire le 14 et le 15 mai sur van d'argues donc c'est le salon de romance addict c'est un super salon donc je vais du coup vous détailler un petit peu mes deux jours que j'ai passé là bas donc du coup j'ai pris le train de carcassonne puisque du coup vous le savez que je suis de carcassonne direction montpellier j'arrive du coup à la gare de montpellier et j'ai eu la chance du coup que ce soit ma jumelle d'amour madame lecture donc maya que vous pouvez retrouver sur instagram et alexandra donc alex de lecture livre qui également présente sur instagram sont venus me récupérer à la gare donc super déjà super super contente puisque du coup maya ça va faire à peu près deux ans à peu près deux ans qu'on se parle régulièrement sur instagram qu'on qu'on se donne des nouvelles et tout ça mais on n'a jamais encore eu la chance de se voir en vrai donc du coup trop 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 contente et là du coup ben direction l'appartement du coup de la maman de maya parce que du coup c'est là qu'on dormait pour ces deux jours et déjà premier fou rire puisque du coup on arrive sur le parking donc on se gare et puis à côté il y avait une voiture et toute la litre arrière toute la vitre arrière en fait sur le côté il y avait du coup le pape françois donc un fou rire parce que du coup j'ai dit ben francisco veille sur nous fait on est parti dans un trip malheur de l'apocalypse fait bref c'est fou rire tout le week-end je pense que ça n'a été que ça donc du coup ben on pose nos affaires on prépare nos lits fin voilà on fait tout ce qu'on a à faire et puis le soir du coup on s'est donné rendez vous au c'est au hall de l'aise si je me trompe pas pour du coup manger un bout boire un coup et de retrouver du coup d'autres d'autres filles pour passer un bon moment donc les halles du haise je ne connaissais pas du tout c'est vraiment génial j'ai beaucoup aimé le concept nous sur carcassonne on n'a pas ça sur montpellier apparemment il y en a un montpellier sur toulouse pardon il y en a un puisque du coup moi je suis plus de tout plus près de toulouse que de montpellier je ne connaissais pas du tout mais j'ai beaucoup aimé j'ai adoré le concept je trouve ça top donc ça serait bien qu'on en ait ici mais bon je pense que je rêve un petit peu fait bref donc du coup manger un coup donc j'ai fait sam puisque du coup j'ai accompagné les filles je ne bois pas d'alcool donc du coup je dis ben au moins on prend pas de risques et là du coup c'était un chantier de l'apocalypse en voiture puisque du coup je n'ai on va dire je ne connais pas du tout montpellier alors qu'on dirait dans montpellier déjà c'était fou rire enfin bref elles m'ont fait tellement rire les filles dans la voiture que du coup je ne voyais plus la route puisque du coup j'avais les larmes qui coulaient j'ai pouvaient plus et arrivé en feu rouge là du coup maya me dit oh mais il ya un rat il fait des zigzags et là du coup repartie dans un fou rire enfin je garde que des super super souvenirs de ce week-end donc quand on est rentré forcément je sais coucher et du coup on est parti tout le matin samedi puisque du coup on s'est dit s'il ya du monde on veut du coup rentrer les premières au salon oui on a fait les groupies on va dire donc voilà on a déjeuné du coup devant devant la salle qui vendant c'est une c'est très joli fin je connaissais pas du tout je trouve que l'endroit que les filles ont choisi pour pour le salon était tout simplement parfait et du coup on a fait le salon donc il y avait plein 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 d'auteurs nous avec maya on s'est dirigé directement chez plumes du web puisque du coup on voulait un livre qui impérativement qui sortait et vu que plumes du web avait communiqué sur les réseaux sociaux en disant qu'il y aurait très peu de stock on s'est rué chez eux et au final b tous les gens se sont rués sur les auteurs de chez hugo alors nous on n'a pas fait ce choix là tout simplement parce que du coup au mois d'octobre je vais au festival de la festival new romance de chez hugo et je me suis dit je préférais privilégier les autres auteurs d'abord et après me diriger sur les auteurs de chez hugo puisque du coup je les verrai quoi qu'il arrive en espérant qu'on nous remette pas encore tout cet attirail de passe sanitaire et compagnie parce que enfin voilà quoi qu'on puisse le faire bref revenons à notre petit salon de vandargues donc du coup on s'est dirigé on a fait notre petit tour on a rencontré des auteurs qu'on connaissait déjà avec qui ben du coup on parle sur les sur les réseaux sociaux on en a découvert d'autres et franchement enfin les filles de l'organisation donc pops il y avait aussi la maison d'édition pardon l'abeille bleue on fait sans oublier les bénévoles bien sûr il y avait colline mais je la connais pas plus que ça on fait un travail de dingue c'était génial fou rire garantie je vous mettrai à la fin de la vidéo quelques photos de la et de la soirée et de ce que de ce que j'ai pu prendre et c'était tout simplement topissime le samedi soir du coup on a fait la soirée puisque du coup on pouvait participer à la soirée vip que les filles ont organisé donc c'était un supplément qu'il fallait payer forcément je trouve que le prix est très correct puisque c'était 38 euros et franchement c'était génial on a dansé on a chanté bon comme des casseroles nous on a chanté on a rigolé et c'est mémorable tout simplement que des bons souvenirs et j'ai hâte du coup d'être au festival de nice pour du coup revivre la même chose puisque du coup je repars de pareil avec maya et avec alex donc dimanche du coup on est revenu au salon le matin puisque du coup j'avais montré à prendre pour 15h06 van d'argues et la garde montpellier c'est pas très très loin donc du coup on a refait un tour on a recraqué je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté j'étais très très raisonnable comparé à certains un petit clin d'oeil à toi ma alex avec tes 14 ou tes 15 commandes que tu as fait donc j'étais très très raisonnable et puis oui je vous ai pas raconté il y avait une tombola donc quand on achetait le tote bag du coup du salon donc on pouvait le précommander avant ou alors l'acheter sur place j'ai privilégié le fait de l'acheter sur place donc sur place c'était 10 euros et si on voulait le précommander c'était 6 euros 50 ans on avait des tickets de tombola donc samedi je n'ai rien gagné du coup avec maya on s'est dit bon qu'est ce qu'on fait est ce qu'on prend des tickets de tombola est ce qu'on prend pas surtout que le tirage le dimanche était à 14 heures et moi j'avais mon train à 15 heures 6 donc c'était un peu ric-crac et puis sur le moment on se dit bon ben tant pis on prend pas et puis je sais pas pourquoi dernière minute allez c'est parti on en prend donc j'en ai pris deux maya en a pris deux alex elle en avait deux de la veille puisque du coup ça marchait aussi et j'ai dit donc à pauline pops l'une des organisatrices j'ai dit j'espère que tu vas me faire gagner parce que franchement j'ai dit je reste jusqu'à 14 heures exprès tu fais ton tirage à 14 heures parce qu'il faut que je prenne mon train et mais du coup j'ai gagné donc j'étais trop contente j'ai montré ce qu'il y avait du coup dans le tote bag donc les tickets c'était 5 euros les deux tickets je trouve c'est très très raisonnable mais voilà enfin c'était génial donc c'est parti je vais vous montrer du coup ce que j'ai ramené du salon donc comme vous le savez je voulais montrer dans une autre vidéo je suis partie avec mon petit fabuleux tote bag que j'ai fait et j'en suis très contente voilà mon petit tote bag avec du coup mes pins je pense que je rajouterai des pins quand j'irai au fnr avec des logos de chez hugo mais je garderai le même le même tote bag le seul hic je pense que si j'en referai un second c'est que je ferai des lances un petit peu plus longues pour pouvoir le mettre sur l'épaule celui-là il passe aussi mais je trouve que des lances un peu plus longues auraient été plus confortable pour moi mais bon c'est juste un petit détail alors au niveau du salon de la romance donc comme je vous ai dit il y avait un tote bag du coup avec le logo du salon donc je ne l'ai pas puisque du coup j'avais acheté des livres pour ma maman et du coup j'ai décidé de lui glisser c'est de lui faire un petit truc avec le tote bag donc du coup j'ai donné mon petit tote bag du salon de la romance à ma maman donc à l'intérieur je lui ai mis un livre que j'ai acheté pour moi aussi et un livre que j'ai gagné donc les livres que j'ai gagné c'était sans faute de malorie de chez hugo donc j'ai décidé de le lui donner et un livre que je lui ai pris mais que je vais vous montrer donc le tote bag je ne pourrais pas le montrer mais il était simple basique avec le logo du du salon dans le fameux tote bag du coup il y avait un petit marque page donc du romance addict et derrière du coup vous avez toutes les petites je sais pas si ça va se voir bien à la vidéo à l'intérieur on avait aussi la réflexe on a un petit pins avec romance addict que je rajouterai du coup à mon tote bag mais que je n'ai pas fait parce que du coup je voulais je voulais vous le montrer j'avais aussi un marque page de l'oraline braden bradern pardon donc voilà ça c'est ce que j'avais dans le tote bag j'avais aussi un décapsuleur donc avec une petite pochette comme ça et à l'intérieur du coup il est bien sûr girly il est rose hop avec un l'inscription du salon à l'intérieur parce que ce n'est pas fini bien sûr on est bien donc à l'intérieur de ça du coup j'ai eu le fameux gobelet romance addict que je mettrais du coup dans ma bibliothèque j'ai eu un stylo de leclerc puisque du coup ils étaient sponsorisés par leclerc j'ai eu aussi un stylo donc je n'ai pas encore ouvert rose avec romance addict dessus il est trop beau en dernier que je glisserai dans mon sac mais que je n'ai pas encore fait parce que du coup je voulais vous montrer ça en vidéo donc il y avait le fameux ticket du tombola et puis il y avait un petit bracelet romance addict comme celui ci et du coup j'en ai un autre puisque du coup j'ai fait la soirée vip donc quand on avait la soirée vip on avait droit du coup un deuxième un deuxième bracelet comme celui ci voilà ça c'est ce que j'avais dans le ton bac à l'intérieur de ça aussi j'avais une réduction une réduction de 15% pour l'achat d'un carnet chez l'abeille bleue que je vous montrerai puisque du coup j'ai utilisé et du coup forcément il y avait des flyers et tout ça des auteurs et tout ça donc ça c'est vraiment pour la petite pochette de de la de romance addict que j'avais dedans donc quand je suis allé au salon on pouvait amener nos propres livres pour les dédicaces malheureusement si j'avais pas pris beaucoup vous comprenez bien que quand on prend le train c'est c'est assez compliqué je voulais pas me surcharger pour pouvoir plutôt ramener des livres que je vais acheter que ramener mien donc c'est un petit peu frustrant mais j'ai décidé quand même d'en prendre trois je vais vous montrer du coup lesquels pour avoir des dédicaces donc j'ai pris du coup un livre de chez eux j'ai de chez de chez hugo forcément les trois sont de hugo que j'ai pris donc de eugénie god of love donc elle m'a fait sa petite dédicace ici et elle m'a donné aussi plein de goodies que je vous montrerai tout à l'heure donc voilà eugénie est vraiment top c'est tu elle est d'une gentillesse mais un truc de fou et en plus on a appris que du coup il y aurait un tome 2 qui sera normalement en exclusivité au fnr donc voilà le deuxième livre que j'ai pris parce que je le voulais trop mais trop c'est bienvenue à la faillette de océane puisque c'est un à moi du coup que j'ai embarqué avec moi et du coup j'ai ma petite dédicace dans le livre et celui que je voulais que impérativement qu'ils soient dédicacés mais du coup c'est c'est de cs qu'il alors pour la petite anecdote j'avais du mal en ce moment enfin les noms et tout ça je galère un peu donc on sait que c'est le c c'est pour camille on savait pas le s du coup on s'est dit camille super au début c'est resté qui mais moi c'est qu'il et donc du coup la petite dédicace donc elle m'a demandé pourquoi j'ai amené le tome 2 mais tout simplement parce que c'est mon préféré c'est mon préféré c'est c'est une petite merveille j'ai beaucoup aimé les autres mais celui là c'est mon chouchou donc voilà ça c'est des livres que que j'ai pris je vais vous montrer du coup ce que j'avais ce que j'ai gagné dans le vex fameux cette fameuse loterie qu'elles ont fait la tombola donc en fait ça se présentait dans un sac comme ça donc c'est un sac qui est offert par bookmark un tote bag et à l'intérieur de ce fameux tote bag j'avais une très jolie tasse de des éditions elixiria avec des chats je mettrais du coup dans ma bibliothèque aussi du coup à l'intérieur j'avais le livre sans faute de mallory que je n'ai pas là puisque du coup je les donnais à ma maman mais du coup j'avais aussi celui ci je vais vous montrer c'est une maison d'édition que je connaissais mais j'ai aucun livre de chez eux gelé ils étaient présents sur le salon c'est vrai qu'eux ils ont des très beaux livres en général ils prennent des auteurs qui sont américaines fait des étrangers et qui sont en général publié au niveau de new york times et du coup j'ai eu le temps un c'est un nos troubles le requin de la pèdre le temps je pense que je vais beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup ce style livre j'ai regardé j'ai regardé un peu le résumé et à l'intérieur du coup ben je j'ai eu le petit marque page et j'avais vu le livre était dédicacé du coup donc super super contente j'ai hâte hâte de le découvrir et de vous en parler un petit peu plus donc j'ai eu ça du coup dans le fameux tote bag que j'ai remporté donc c'est vrai que ça valait beaucoup le coup puisque du coup la tombe le billet de tombola c'était 2,50 euros mais d'ailleurs gelé c'était des petits papiers comme ceci donc moi c'est le 32 b qui m'a fait gagner voilà et là du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris au salon les goodies que j'ai eu du coup par les auteurs et tout ça donc déjà avant de vous montrer tout ça je tenais juste à le préciser que du coup j'ai croisé les livres d'alex au salon donc c'est une autre bookstagrammeuse qui était trop chou et du coup elle nous a offert à maya et à moi des petits pochons avec du chocolat c'est trop cute j'adore mais je n'ai toujours pas ouvert le le mien donc du coup voilà il est là alors pour ceux qui a des livres commençons par le commencement donc j'étais plus qu'impatiente de découvrir un mari emmanuel tourbillon qui était au salon avec un exclusivité son bébé regardez moi cette merveille donc c'est bouquin apart donc j'ai eu la grande joie d'être la bêta de faire la bêta lecture pour ce petit bijou donc elle me l'a dédicacé j'ai eu le petit marque page comme ceci et en plus j'ai eu le petit marque page comme ceci je sais pas si vous le voyez donc c'est une merveille c'est c'est une romance qui est on va dire assez psychologique où on s'attend pas du tout au déroulement de l'histoire il ya je n'ai toujours pas posté ma chronique sur ma chaîne sur mon instagram mais je vais le faire là dans sous peu je pense que quand il y aura la vidéo elle y sera déjà et du coup du coup elle m'a fait sa petite dédicace et en plus de ça j'ai vu qu'elle a marqué du coup que je suis présente dans les remerciements de la fin donc celui ci je ne l'ai pas payé puisque marie me l'a offert pardon elle a offert du coup à toutes toutes les filles qui ont été bêtards pour elle donc elle est adorable c'est vraiment une personne au top et puis j'aime beaucoup au niveau des chapitres vous voyez des petits dessins comment j'en suis fan mais j'en ai pris un autre j'attendais exprès le salon pour pouvoir le prendre puisque je le voulais impérativement dédicacé regardez moi cette beauté donc on est toujours chez mari emmanuel tourbillon il est trop beau donc mari emmanuel c'est de l'auto édition celui ci et l'autre aussi mais là une façon d'écrire qui est vraiment très très belle elle utilise des mots qui sont pas communs et je vous le conseille donc celui ci je n'ai pas encore lu j'ai hâte de le lien donc pareil j'ai eu ma petite dédicace à l'intérieur il se compose de deux tomes j'ai eu le petit marque page et du coup elle m'a offert je vous montre il est trop beau il est trop beau le petit marque page du coup comme ça robot alors ça c'est pour ce qu'il ya de mari emmanuel ensuite ce que le livre que je voulais et que j'ai pris également pour ma maman c'était un livre de emily mais le défi qui sort chez hugo donc j'ai eu la petite dédicace à l'intérieur avec son petit tampon j'ai hâte hâte de le lire il est assez gros mais voilà et du coup c'est pareil j'ai eu du coup droit à un petit autocollant j'ai eu droit à une petite carte du coup avec le tampon de emily j'ai eu droit à un petit autocollant comme ça et à un petit marque page du coup alors qu'est ce que j'ai pris d'autre j'ai pris du coup ça fait un petit moment qui me faisait de l'oeil et du coup vu que jean en plus c'était la marraine de du salon et qu'elle était présente sur place mais forcément fallait que je craque il me faisait de l'oeil depuis un petit moment je le voyais beaucoup passer sur les réseaux sociaux et du coup ben je décidais de me lancer voilà donc j'ai pris le tome 1 donc pareil j'ai eu ma petite dédicace à l'intérieur du coup de jane pareil elles sont adorables et du coup un goodies elle m'a donné donc j'ai eu la carte postale j'ai eu le marque page et en plus j'ai eu droit à ceux ci voilà donc au final vous allez voir j'étais raisonnable parce que je n'ai pas acheté beaucoup j'en ai peut-être acheté huit à tout casser ensuite un livre j'ai pris donc j'ai eu la chance de rencontrer marine hop qui est adorable tout simplement donc je regardais samedi tous ces livres j'ai dit bon est ce que tu craques est ce que tu craques pas et puis bon j'ai craqué comment ne pas résister donc je le trouve très très beau c'est une histoire sur les colocataires du coup la belle marine elle m'a fait sa petite griffe très importante la griffe et pareil elle m'a donné beaucoup beaucoup de goodies je vais vous montrer ça alors du coup j'ai eu droit à un marque page comme celui ci j'ai eu droit du coup au marque page du coup de du coloc un marque page comme ceci donc c'est que des livres de chez marine et celui ci je pense que je vais me le prendre parce que j'aime beaucoup la couverture j'ai regardé un petit peu le résumé je pense que ça pourrait me plaire donc du coup voilà et je pense que je vous ai fait le tour pour ceux qui a des goodies de eugénie que je vous ai pas montré parce que du coup je vais vous les montrer et elle avait différents formats aussi marina elle avait des petits des petits cartons comme ça donc on peut s'en servir de marque page donc c'est pareil elle me les a tous donné et pour le livre du coup de eugénie que je vous ai pas montré elle m'a donné aussi plein de goodies j'adore ils sont trop beau j'espère que le fameux marque page du coup avec le gris gris de génie j'ai eu aussi celui ci et celui-là il a eu du trouble sans ils sont tous trop et du coup j'ai aussi de génie le petit marque page voilà ça c'est ce que je vous ai montré et ensuite ce que j'ai pris du coup au chez plumes du web du coup c'est celui là qu'on voulait impérativement avec maya c'est red for you de s l borovski alors j'ai déjà des livres de cet auteur là j'aime beaucoup et du coup celui-là je voulais impérativement donc malheureusement il n'était pas présente au salon donc je n'ai pas pu avoir le gris gris mais j'ai eu quand même le bel livre et j'ai eu du coup le marque page qui va avec j'adore moi les plumes du web je trouve c'est les couvertures la qualité sont sont topissime franchement enfin soit sans le voile c'est trop beau donc voilà ça c'est juste les livres que j'ai acheté dont vous avez vu j'étais quand même assez raisonnable je vais vous montrer aussi puisque du coup j'ai oublié de vous le dire dans le fameux sac qu'on a acheté avec les goodies oui le gobelet tout ça très important et j'ai oublié de vous le dire il y avait aussi le carnet de dédicaces qui est tout simplement trop mignon alors moi je m'en suis pas servi mais voilà à l'intérieur du coup vous avez ça se présente comme ça il ya des petits coloriages ça change de et du coup on pouvait se faire dédicacer par les auteurs et que j'ai oublié aussi très important bon au fur et à mesure je découvre avec vous il y avait des petits autocollants il ya marqué la romance c'est la vie c'était dans le toit de bague aussi donc j'en ai pris plusieurs puisque du coup on pouvait se servir je vous ai dit aussi que dans le fameux taux de bague j'avais un mode de réduction chez l'abeille bleue pour de 15% sur des carnets donc je me suis acheté un carnet c'est mon carnet de suivi de lecture j'en ai pris un autre pour ma mère c'était avec pour les gens qui oublient leurs mots de passe je trouvais que ça c'était super chouette comme concept bon moi j'en ai déjà un mais du coup j'en ai pris un pour ma maman donc je peux pas vous le montrer mais je vais vous montrer du coup celui que j'ai pris pour moi donc c'est un carnet de suivi de lecture il y en avait deux mais j'ai pris celui-ci parce que je le trouvais plus plus complet donc ça se présente comme ça devant vous avez un côté où vous pouvez du coup rédiger votre chronique et du coup tout le reste en fait vous avez l'auteur l'édition les jarres nombre de pages je le trouvais super chouette c'est vrai que moi j'ai un carnet où j'écris du coup ce que j'ai lu mais je pense je pense que ça peut être plus plus cool avec ça ensuite j'ai eu aussi sur le stand du elixiria un joli marque page qui est comme ça et comme ça et ça je l'ai eu aussi dans le tote bag comme je vous disais il y avait plein de flyers d'auteurs et tout ça donc il y en a certains que j'ai gardé parce que du coup j'ai trouvé ça mignon et puis d'autres que j'ai dû avoir quelque part par là j'ai aussi rencontré du coup suzanne suzanne qui est une auteure donc je n'ai pas un de ses livres mais elle a été trop mignonne puisqu'elle nous a topé avec maya elle nous a dit oh les sudistes les inséparables j'adore regarder vos vidéos et tout votre accent patin couffin elle nous a du coup offert des petits marque pages qui sont trop cute regardez avec le petit pompon donc voilà et là du coup ben je pense que j'ai fait le tour je vous ai tout montré au salon aussi du coup vous est ce que je vous ai pas dit tout à l'heure c'est que sur la journée c'était génial parce que du coup il y avait on pouvait manger sur place donc on avait le choix entre des pizzas mais du coup les filles ont fait venir un monsieur qui faisait des smoothies et des trucs un peu vegan donc des vraps il y avait à l'entrée du coup un camion où on pouvait faire des hot dogs et puis il y avait un stand de donuts c'était génial et au stand de donuts en fait oui je vous parle de nourriture c'est très important il y avait une machine pour faire des photos donc on sait on l'a monopolisé avec maya parce que quand on l'a découvert du coup on s'est dit allez c'est parti on y va donc je vous montre du coup les clichés j'adore donc j'ai oublié de lui donner le sien puisque du coup je suis repartie avec tout mais je ferai les doubles vu qu'on se revoit et bien du coup on a on a croisé du coup les filles de chez hugo et on les a squatté forcément voilà ça du coup c'est mon retour de salon de la romance que j'ai grave kiffé je sais déjà que l'année prochaine ça sera reconduit et je sais déjà que l'année prochaine mes dates sont posées sur mon calendrier parce que je c'est dans un an je sais il peut y avoir des des contretemps mais mes dates sont posées et du coup j'espère pouvoir assister à cette deuxième édition sans faute je vous fais des gros bisous si vous avez aimé la vidéo surtout n'oubliez pas de liker moi je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.